Vous devez être content que votre mère arrive de Chine pour vous aider, Ming-Lifu. Ah oui, maman très gentile. Je ne suis hélas guère en état de l'accueillir. Lambago, plus problème. Maman très forte en médecine chinoise. Maman ! Excellent. On va prendre la mère du blanchisseur en otage pour se faire la balle. Une vieille dame ? C'est immoral. Ouais, mais ça court pas vite. Personne ne bouge ou je repasse la vieille. Oh oui, je repasse la gamme. Maman ! Mais tout peut-il. C'est la plus forte, ma. C'est pas vrai. Votre mère, elle a pris ma mère en traite. Mais c'est ma maman la plus forte. Elle fait le gros fou. Si tu veux savoir où géant ferme ta mère, tu sais ce que t'as à faire. Chère madame, puis-je vous demander cette petite séance d'accuponcture ? Tchon, tchon, tchon ! Maman dit qu'il faudrait plus de personnel en blanchisserie. Elle a vu quatre frères qui ont l'air très compétent. Oui, oui, faites comme vous voulez. Mais piquez-moi, s'il vous plaît. Oh, merci. Ça sent bon, c'était lasagne, je parie. Bien. C'est un travail de croustong, espèce d'incapable. Monsieur le garde. Jou. J'aime fait. C'est le moment de faire parler la poudre. T'as autorisé à te servir. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Un vrai ? Oh non, ma, pas un vrai. Donne-le à moi. Non, ma, elle veut la donner à moi. Tiens, moi, tu l'aimes ? Tu l'aimes. Avec les Dalton, des fois, je me demande à quoi on sert. Il nous faut un plan. Et un bon, parce qu'il y en a marre de se taper la tête de crapaud du nabo mal poli. Vous vous calmez, vous deux. Jean, tu vas là-bas. Alors, qui a une idée ? Moi, moi, moi ! En vrai ? On va traverser la rivière sous l'eau grâce à ces roseaux. Une autre idée ? Nous, on en a une autre. Moi, j'ai une autre idée. Ne coupe pas la parole à tes frères, Joe. Je prends les choses en main. Rentrez. Moi, je m'arme jusqu'aux dents et je prends le pénitencier d'assaut. La dame va sans doute chercher ce fameux plat. Mais, j'ai même pas pu dire mon idée. Elle m'offre des spaghettis, mais j'adore les spaghettis. Voilà, ma ! Elle fait un drôle de bruit, vous ne trouvez pas ? Cela doit être toutes ses aiguilles qu'elle transporte. Personne ne bouge. Venez ! Cette fois, c'est gagné. Ne vends pas la peau du panda avant de la voir terracée. Maman ! Tiens, tiens. La revoilà, elle. Ta mère, elle n'a aucune chance contre ma... Ma mère, elle fera le kung-fu. Sauf que là, ce n'est pas un concours de cuisine. Regarde, Joe ! Depuis sa prison, Ma nous a envoyé des limes. Tu sais, Joe, si tu veux que tes vêtements te gratte plus, faire un effort, excuse-toi auprès de Ming-Lifu. Un Dalton, ça ne s'excuse pas. Non, mais ça se gratte. Exactement. La ferme ! Faut qu'on trouve une nouvelle idée. J'en peux plus de vous voir tricoter. T'as vu, Joe, le beau coussin que j'ai fait pour Ma ? Imbécile ! Tiens, tiens, tiens ! T'as pas autre chose à faire. Lidlton au parloir, vous avez une visite. Joe ! Un miroir déformant ! Joe ! T'as pas changé ! Moua, 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 moua ! Mais euh... Madame... Jocelyne ! Et voici Jacqueline, Guillemette, et Aba ! Nous sommes vos cousines de Boston ! Alors, ces retrouvailles ! Si je m'attendais à ce que les pires bandits de l'Ouest soient parents de quatre jeunes filles aussi charmantes ! Ah, M. Pipodi, vous êtes délicieux ! Naturellement, vous êtes mes hôtes Je vous fais faire une petite visite Je me demande bien ce qu'elles viennent faire là Mais Joe, elles sont venues nous voir C'est quand même la famille Oui, mais moi je dis que c'est pas normal Ah, les Dalton se sont déguisés C'est une tentative d'évasion Je dois empêcher ça Comme vous le voyez, la modernitude du bâtiment En fait la prison la plus sûre de l'État Jocelyne, j'ai un truc accroché à ma robe Ne vous inquiétez pas, c'est rentemplant notre chien garde Il est plus bête que méchant Les probabilités d'évasion sont minimes Sauf naturellement si l'on profite de la relève de la garde Qui a lieu toutes les 8 heures Et qui dure 9 minutes Pendant lesquelles la porte reste sans surveillance Mais encore faut-il avoir la clé Ce sont les gardiens qui les ont Et voyez-vous, ils ne sont pas prêts à les donner Joe, petit grenat, comment ça va ce matin ? D'abord je suis pas petit Je suis juste moins grand Enfin un peu Ça vous dirait de vous évaler ? J'ai un plan, Pibody m'a tout expliqué Mademoiselle Jocelyne ? Oh, ben ta bonne mine, ça fait plaisir À présent, passons aux écuries si vous le voulez bien Oh oui, volontiers Bon alors quand est-ce qu'on s'évade ? Voilà le deal, on vous fait évader Et vous nous aidez à hériter d'un vieil oncle qui vient de disparaître Comme on est des femmes On peut pas signer les papiers pour recevoir le magot Faut qu'un homme signe pour nous Incroyable mais vrai Les femmes du 19e siècle n'avaient pas encore le droit de vote Et dépendaient financièrement de leur père ou de leur mari Heureusement, ça a changé Les femmes et les hommes sont aujourd'hui égaux devant la loi D'accord, mais on veut aussi notre part du magot Moitié-moitié, la liberté à la clé, ça marche ? D'accord, te plaît On va garder tout le fric pour nous Et pourront rien faire, ces femmes T'es pire que la loi, Joe Récifie, Fofalton Espèce de frais-fouille Ah non, ça suffit, maintenant je suis fatigué Ah, on a fini notre oncle Ça a marché, vive la famille Il y a des vêtements dans cette malle, mettez-les On ne peut pas laisser autant de Dalton dans la nature, c'est dangereux Bon, alors Avril, t'as compris Tu vas chez le notaire avec Jocelyne et tu es son père Jason Dalton de Boston Bah pourquoi c'est moi son père ? Parce que c'est toi qui lui ressemble le plus T'es son portrait craché Discupe pas, tu signes les papiers et tu laisses parler Jocelyne, c'est facile Bonjour monsieur le notaire, c'est moi Jason, le papa de ma cousine Jocelyne On aurait peut-être pas dû envoyer Avril Vait en état d'arrestation Bonjour monsieur le banquier, je suis Jason Dalton, le demi-frère de pain Riche, on est riche Erreur cousin, on est riche Cet argent va financer des actions pour les droits des femmes Ouais, assez de domination masculine, vive les femmes Ah ouais, et que peuvent de faibles femmes contre les pires bandits de l'ouest Laisse-moi réfléchir Les truffes et de plomb Bon bah ça va quoi, après tout on est libre, non ? On peut baisser les bras alors Mains en l'air les Dalton Vos charmantes cousines ont tenu parole Elles vous ont laissé à l'endroit convenu Confiancitude et respectitude Je crois qu'on s'est fait avoir, Joe Oui mais ça reste dans la famille De vrais voyous de ses cousines Dignes de s'appeler Dalton On me la fait pas à moi Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Monsieur Pivody ? Quoi ? Il est là ? Il est arrivé ? Qui ça ? L'inspecteur des prisons Quelle angoissitude A la moindre faute, il peut ordonner la fermeture du pénitencier Tout doit être impeccable Vite, un coup de balai Il faut donner un coup de balai à la cour Faire fermer le pénitencier Mais c'est bon ça, si ça ferme On sera mis dehors Et si on est dehors, on pourra s'évader On va lui pourrir son inspection Quoi ? Ils ont changé la déco C'est pas mal mais il y a peut-être mieux à faire Inspection des prisons Je dois visiter votre établissement Matalton ? Mais c'est impossible Il y a confusionnitude Et ça, c'est ma carte de bus peut-être ? Mon petit... C'est pas possible ! Elle n'est pas devenue inspectrice des prisons Pas elle ! Pas une daltonne ! En tout cas, on change rien dans le plan On lui pourrait sa visite Tout petit ! Bonjour les enfants Bonjour ma ! Mon établissement est un pénitencier modèle Certains bandits commettent même des crimes exprès Uniquement pour y entrer C'est pas gagné, Joe Peabody a fait le ménage partout Moi, je vais aller ranger notre cellule Ma sacou de toute Imbécile, t'as rien pigé C'est pas rangé qu'il faut C'est le contraire Bravo ! Pourquoi ? Ben pour le plan, tu le sais bien Ok, laisse tomber On va s'occuper du rangement Et toi, va plutôt voir ma Je crois qu'elle t'appelle C'est vrai ? Ma ! J'arrive ! Attends ! J'ai pas vu mon lit Voilà ! Bravo Avrel, c'est parfait Quel abruti ! Non mais quel abruti ! Tiens, pour te récompenser, voilà un petit cadeau Waouh ! Mon ronde serviette et ma couverture Oh ! Merci ma Nous poursuivons notre visite Hum ? Est-ce qu'elle est distraite, ma ? T'as tout gâché ? Tu vas me le payer, sale chouchon ! C'est quoi ça ? C'était dans les cadeaux de mâts ? C'était dans les cadeaux de mâts, allais-tu les oublier ? Oh, c'était une ruse ! Oh, quelle femme exemplaire ! Changement de plan, les gars On fait en sorte que la visite se passe au mieux Et on attend la nuit avec ce matériel Ce sera du velours de s'évader Moi aussi, je vais apporter ma touche personnelle Le style rentemplant Nous poursuivons notre visite Ça y est, c'est fini, Tso Ma va repartir ! Tentez pas, dans pas longtemps, tu la reverras Dehors Eh bien, voilà Voilà, voilà, voilà C'est fini On peut dire que vos fils y ont mis du leurre Vous connaissez les enfants ? Toujours plus serviable chez les autres qu'à la maison Eh bien, tout s'est très bien passé Avec un peu de chance, je décroche mon troisième boulet Au classement des pénitenciers de charme Inspection des prisons Je dois visiter votre établissement C'est bon ? Bien sûr Entrez C'est par là Mettez-moi cet imposteur au cachot Ce n'est pas un vieux singe qu'on apprend les grimacitudes C'est une ruse banale pour faire évader ses amis Et si c'était Madalton l'imposteur ? Ça serait plus logique, non ? Pourquoi aurait-elle fait cela ? Elle n'a même pas tenté de faire évader ses fils Elle leur a juste offert quelques cadeaux Les cadeaux ? Ma ? C'est pas trop tôt Ça fait une heure que je vous attends Retropez-les Retropez-les Je vous tiens Rendez-vous Jamais C'est pas le truc qui attache la classe, ça ? Je vais en faire du hachis Crétin, abruti, triple-andouille, poulet, sombre... J'aurais dû me méfier Un Dalton du côté de la loi C'était louche Tout est bien qui finit bien Et ce n'est pas demain que vous reverrez un inspecteur Ah ! Inspecteur ! Alors ? Avez-vous apprécié ma petite blagounette, monsieur l'inspecteur ? Absolument Comme vous apprécierez mon rapport, je pense Catastrophitude ! Je vais perdre mes deux boulets au classement des pénitenciers de charme Et pourtant, question boulets, on est servi N'est-ce pas ? Et ben voilà ! Ça, c'est du grand ranteau-plan Et voici la Cagnonus bulgarus Une plante très rare qui ne pousse que dans le Grand Canyon Un atelier herbier Oh ! Quelle excellente idée Oh ! De la salade ! Ça tombe bien, j'avais une petite fin Oh non ! Mais Cagnonus vulgarus, vilain chien Laissez ! On va aller en cueillir d'autres On en profitera pour se faire la belle Transport des prisonnières à Fort-Alama Demande l'autorisation de faire escale chez vous Le temps de reposer un peu le moteur Je suis toujours ravi d'accueillir un peu de féminitude, madame Miss Lucy, terreur des banquiers Mais qu'est-ce que... Incroyable ! Ne seriez-vous pas sœurs ? Nous ? Sœurs ? Jamais ! Je vois double maintenant Ça doit être la salade Peut-être que si je remange de la salade, je verrai triple Essayons D'accord, on est jumelles Mais tellement différentes En effet Ça doit être dur d'assumer un vilain petit canard dans la famille Ça c'est sûr Incapable de tenir un revolver ou de braquer une banque comme tout le monde Quoi ? Vous voulez dire que... Oui Mes parents étaient des gangsters Mais je n'ai plus rien à voir avec eux Ni avec elles d'ailleurs Bon, vous m'excuserez Mais j'ai des ateliers sérieux à préparer, moi Ça me donne une idée Si on arrive à échanger les jumelles On pourra peut-être utiliser la nouvelle pour nous aider à sortir d'ici En prétextant une sortie cueillette avec nous, par exemple Le problème, c'est que personne ne croira que c'est Miss Betty J'ai une proposition à vous faire Prendre la place de ma sœur ? Ça va être un jeu d'enfant Ok, c'est parti Somme du fer Que je vous autorise à sortir cueillir des plantes en compagnie des Dalton ? Bah ouais, nous, on aime rendre service aux dames Pas vrai, les gars ? Allez, mon petit directeur Ounet Rien qu'une petite signature, s'il vous plaît Puisque c'est demandé si gentiment Vous pourrez sortir avec les Dalton Mais seulement après l'atelier lecture Quoi ? Mais je ne sais pas lire, moi Elle veut dire qu'elle n'a rien préparé Mais on va lui donner un petit coup de main Et c'est ainsi que le petit chaperon rouge Se dirigea dans les bois avec sa galette et son petit pot de beurre Le loup profitant de la vue déficiante du petit chaperon rouge Mais Joe, j'en suis qu'au début La ferme Et le petit chaperon rouge provoqua le loup en duel et descendit d'une seule balle Fin Ouais ! Une autre, une autre Vraiment ? Vous avez aimé ? Ouais ! D'accord, c'est l'histoire d'une princesse qui adore à se battre et... Ça ira pour aujourd'hui Ouais ! Vous aviez des plantes à aller cueillir, je crois L'air frais vous fera le plus grand bien Stop ! Arrêtez-la ! Elle n'est pas moi ! Je suis Miss Betty ! N'importe quoi ! C'est moi, Miss Betty ! Non ! Mais c'est moi ! Mais non ! J'avoue que je suis dans la perplexitude J'hésite ! Allons, allons, mesdemoiselles ! Le double et Miss Betty se battent ! Ils ont dû mettre trop de vinaigrette dans cette salade ! Je me dois d'intervenir ! Regardez ! Rente-en-plan défend Miss Betty contre sa sœur ! Quoi ? Mais pas du tout ! C'est juste ce stupide chien qui s'est trompé ! Vous savez bien qu'il ne comprend jamais rien ! Jamais Miss Betty ne dirait du mal de Rente-en-plan ! Arrêtez-la ! Mais enfin, laissez-moi ! C'est moi ! Bon, on va la faire, cette cueillette ! Reste plus qu'à se débarrasser des gardiens ! Ça fait du bien de se sentir soi-même ! Enfin libre ! Allons braquer une banque pour fêter ça ! Vous n'irez nulle part ! Les mains en lèvres ! Toi ? Mais comment ? Disons que j'ai fait ressortir le côté Lucie qui était en moi ! Vous auriez dû voir la tête de mes gardiens quand je les ai braqués ! Bon, ça suffit ! Désormez-la qu'on n'en parle plus ! Ma sœur chérie ! Je suis tellement fière de toi ! On n'est pas si différente finalement ! Et tu sais, moi aussi j'ai bien aimé m'occuper des prisonniers ! Toute cette débauche de bons sentiments, ça me file des boutons ! Allez, on se casse ! Pas question ! Oups ! C'est que j'ai pas l'habitude, moi ! Tiens ! Ce sera mon cadeau d'adieu ! Ciao, on s'arrête ! Un avis de recherche a été lancé ! J'espère que nous la retrouverons vite ! En tout cas, moi je suis ravi de vous avoir retrouvés ! Vous êtes sûre que c'est bien moi cette fois ? On ne sait jamais ! Je suis désolé, ça devait être le soleil, tout ça ! Ce n'est pas grave, je comprends ! J'avoue qu'à un moment, je ne me suis plus reconnue moi-même ! Hé 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 ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Oh là là ! Finalement, elle est pas tout à fait partie, Miss Lucy ! Sous-titrage Société Radio-Canada